Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forêt. Avec une paire de devises EURUSD qui après son test des 1.1140 revient sur la zone technique des 1.1252. Ce que nous pouvons remarquer sur cette semaine et notamment depuis le début du mois de mai, c'est que nous avons des mouvements qui restent très techniques. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graph depuis quelques temps maintenant et on peut voir que ces zones qui étaient déjà clairement identifiées ont fait l'objet de retournements majeurs. Je veux bien sûr parler ici des 1.1252 avec ce retournement du 1er mai, de ce contact ici sur la zone des 1.1140 et du retour ici sur la zone des 1.1252 en cette fin de semaine. Alors ce que nous pouvons remarquer en fin de semaine, c'est que nous avons donc une impulsion haussière qui définit une petite tendance ici à très court terme, mais qui bute ici sur cette résistance. Alors cette zone, elle est majeure, mais elle commence quelque part à invalider la poursuite de la dynamique baissière. On a eu ici une attaque, cette zone des 1.1140 et si suite à cela, on repasse ici au-dessus des 1.1252, eh bien on sera en mesure de venir chercher ici cette zone de résistance intermédiaire et de points hauts significatifs, proches des 1.1325 et d'invalider la poursuite du mouvement, puisque si ce point haut ici était validé, cassé à la hausse, eh bien il y aurait rupture de la loi de dos qui reste pour l'instant en dynamique baissière. Donc il faudra faire attention à ça si les cours repassent ici au-delà des 1.1252. Si ce n'est pas le cas, si les cours persistent ici à évoluer sous ce niveau, eh bien on pourra attendre un retour ici sur la zone des 1.1140, qui pourrait préfigurer d'une prochaine rupture de ce niveau de support dans la continuité de cette dynamique baissière. Sur l'heure, il semblerait que l'on soit dans la continuité ici d'une dynamique qui est quelque part assez moyen terme, qui part donc de ce point bas ici que nous avions eu en août 2018, avec donc cette dynamique haussière qui évolue le long de ce support oblique. Eh bien ce support oblique, il a été testé très récemment, puisque en nous rapprochant, nous pouvons constater ici que sans repositionner, eh bien nous avons ici un contact et que les cours repartent ici sur une dynamique très court terme qui semble haussière. Alors il s'agit d'un premier test, ça faisait longtemps que ce support n'avait pas été retesté. Tant que l'on reste ici sous 1.298.50, le risque ici de casser ce niveau reste important. Et en cas de cassure de ce support oblique, eh bien nous aurions une rupture de la continuité de cette dynamique haussière qui pourra aboutir à un retournement de la tendance courte et moyenne terme sur le métal jaune. En cas de rupture ici de cette zone, nous avons un prochain support ici à 1.264 qui a presque été testé ici sur cette phase. Et en cas de rupture ici de ce niveau, eh bien nous irons chercher un prochain support sur les 1.242 de la relance. Et puis sur le WTI, on reste là dans une dynamique plutôt haussière, des cours qui se sont stabilisés cette semaine entre deux zones ici qui étaient déjà aussi clairement identifiées. Je veux bien sûr parler ici des 60.32 dollars le baril et cette zone de résistance ici précédemment support des 62.72 dollars le baril. Alors ça reste haussier d'un point de vue moyen terme, mais ici sur cette dynamique ici court terme, on voit que l'évolution reste baissière malgré la neutralisation qui est en train de se mettre en place sur cette semaine. Alors on reste baissier, si la zone ici à 60.32 était cassée à la baisse, eh bien nous avons un prochain objectif qui se situe sur un possible retour ici sur la zone des 57.80. Et il y a aussi ce support oblique qui est défini à tendance moyen terme. Donc la cassure, une éventuelle cassure ici des 60.32 devraient porter notre attention sur ces niveaux ici puisque la rupture de ces niveaux nous donnerait énormément de signaux tant sur le court que sur le moyen terme. Par contre si les cours ici repassent au-delà des 62.72, on pourra s'attendre donc à un retournement de la dynamique court terme au profit ici d'une poursuite du mouvement moyen terme qui serait validée sur rupture ici de ce point haut significatif que nous pouvons quantifier à 66.60 dollars le baril. Et enfin sur le bitcoin, eh bien ça y est, la dynamique ici qui avait permis à la monnaie virtuelle de repasser ici sur des niveaux proches des 5000 dollars avec ici cette phase de stabilisation sur le support des 4980 est enfin validée puisqu'après ici quelques hésitations sur la zone des 5800 points que je vous avais commenté récemment avec notamment ce retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui validait une possible poursuite du mouvement court terme. Eh bien tout cela s'est accéléré, on est venu dans un premier temps ici tester la zone des 6150 dollars. Cette zone qui a été résistant, ça a été cassé, a été validé sur la bougie suivante en tant que support. Et donc nous sommes ici sur une évolution dynamique assez forte qui permet donc une réintégration dans ce range moyen terme que je vous avais signalé ici en cas de rupture des 5800 points. Regardez ce range ici entre 6150 et 6790 dollars. Eh bien on réintègre le range et donc on annule ici toute la phase de baisse que nous avions eue entre la fin de l'année 2018 et donc ces temps récents où nous avions ici cette zone des 5800 points en tant que résistance. Donc on rétablit ici un mouvement qui est parti de cette impulsion. On avait eu un mouvement de neutralisation juste avant. Donc d'un point de vue moyen long terme, on reste donc neutre, on redevient neutre sur le bitcoin suite à la rupture ici des 6150 dollars. Par contre il faudrait désormais une rupture des 8 260 dollars pour repasser dans une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez un bon week-end, de bons trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada